Bienvenue dans votre JT Positif, où on vous fait un récap des actualités qui vous ont donné de l'espoir cette semaine. Face aux inondations désastreuses, l'Espagne révèle un élan de solidarité et de résilience. Ces derniers jours, le pays est frappé par de terribles inondations, notamment à Valence et tout récemment à Barcelone, provoquant des morts et des dégâts importants. Mais dans ces moments sombres, l'Espagne peut compter sur une solidarité exemplaire qui se manifeste un peu partout. L'histoire qui nous intéresse aujourd'hui est celle d'un sauvetage qui a ému les réseaux sociaux. Mardi dernier, dans une petite ville près de Valence, une femme s'est retrouvée piégée chez elle à cause de la montée rapide des eaux. Son chien, terrifié, était également à ses côtés. C'est un voisin, en voyant la situation, qui a eu le réflexe de prévenir les secours. Et là, le miracle. Un hélicoptère de pompiers survolait justement la zone. Les secouristes, avertis par le jeune homme, ont immédiatement réagi. Ils ont manœuvré l'hélicoptère pour s'approcher de la maison inondée, restant calme malgré la situation tendue. Avec beaucoup de sang-froid, ils ont réussi à hisser la femme et son chien à bord, les mettant enfin en sécurité. Aujourd'hui hors de danger, cette habitante a tenu à exprimer sa profonde gratitude. Autant envers son voisin qui a su réagir vite qu'envers les secouristes qui ont bravé les événements pour la sauver. La vidéo du sauvetage a fait le tour des médias, soulignant le courage et la générosité de ceux qui, sans hésiter, viennent en aide dans ces circonstances difficiles. Cet acte héroïque est un bel hommage à toutes les personnes mobilisées dans cette crise qui mettent leur vie en péril pour venir en aide aux plus vulnérables. Dans l'actualité cette semaine, un acte de bravoure, cette fois-ci en plein Paris. La scène, racontée sur LinkedIn par Anne-Laure Rousseau, médecin parisienne, se déroule à la station de métro La Motte-Piquet. Alors qu'elle attend son métro, la médecin explique avoir entendu des cris et de l'agitation. Surprise, elle se retourne et découvre un homme de 80 ans allongé sur les rails. L'envie d'aider la personne en danger l'obsède, mais sa raison et la pensée de ses propres enfants la rattrapent. Alors qu'elle assiste impuissante à la scène, ces deux inconnus n'hésitent pas et sautent sur les rails pour secourir le blessé. Alors que le prochain métro approche, les deux hommes se précipitent et parviennent à sortir le vieux monsieur des rails, la soignante, qui partage ce moment, effectue les premiers soins à l'octogénaire, à peine a-t-elle le temps de relever la tête que les deux héros de l'ombre ont déjà disparu dans la foule. Anne-Laure a tenu à leur rendre hommage pour le courage dont ils ont fait preuve. Comme elle le dit, les super-héros ne portent pas tous des caps, certains portent un vieil homme entre deux métros. Depuis le début du mois, vous vous demandez peut-être pourquoi autant de personnes portent la moustache. Eh bien cette mode s'appelle Movember et nous aussi, dans les locaux du Média Positif, on a nos adeptes. Bonjour Gaspar, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Claire, merci à toi. Peux-tu nous expliquer cette mode de la moustache au mois de novembre ? Cette mode est née il y a à peu près une vingtaine d'années. C'est un groupe de jeunes étudiants en Australie qui ont décidé de créer cette moustache. Il faut savoir que ce n'était pas du tout à la mode à l'époque de porter une moustache. Et en fait, eux, ce qu'ils cherchaient, c'était de montrer leur soutien pour des maladies masculines. À savoir par exemple, la plus connue, le cancer de la prostate. Parce qu'ils trouvaient qu'on parlait de cette maladie, mais on n'en parlait pas suffisamment. Il n'y avait pas de moyens de s'exprimer pour défendre la lutte contre cette maladie. Et du coup, ils ont décidé de faire cette moustache qui est devenue de plus en plus à la mode. Et qui s'est répandue un peu dans le monde entier. Et il y a des artistes qui se sont mis à porter la moustache, qui ont fait porter un petit peu la voix ? Oui, alors depuis, du coup, il y a de nombreux, ça s'est exporté dans le monde entier. Donc il y a de nombreux artistes, notamment américains, comme Georges Koumé ou encore Will Smith, qui ont porté cette moustache en novembre pour parler justement de Movember. En France, on a Jean Dujardin ou encore récemment Fabien Galtiel, sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Et toi, depuis quand tu portes cette moustache alors ? Moi, j'ai grandi dans un environnement très rugby, où en fait, je regardais souvent le rugby à la télé. Et je savais que les rugbymans, ils aiment bien s'engager pour des causes fortes. Comme par exemple, la lutte contre l'homophobie ou la lutte contre le racisme. Et notamment en novembre, je voyais tous ces rugbymans à ses colis porter une moustache. Et ça m'a toujours intrigué, ça m'a toujours plu. Et depuis, j'avais super envie de le faire. Donc c'est sûr qu'à 14 ans, je n'avais pas de moustache, donc je ne pouvais pas le faire. Mais là, depuis du coup, de 3 ans, chaque année, j'essaie de suivre la tradition. Merci beaucoup Gaspard pour ces réponses. Merci à toi. Et nous reprenons tout de suite le reste des actualités positives de la semaine. Après cette discussion sur la santé masculine, découvrons maintenant un parcours aspirant, celui de Camille Ollier, devenue sourde à 13 mois. À 29 ans, elle vient de décrocher un doctorat en sciences à l'université de La Rochelle en présentant sa thèse en langue des signes. Pourquoi parler d'elle ? Tout simplement parce que défendre sa thèse en langue des signes est un événement rare, Camille est la cinquième française à réaliser cet exploit. Malgré sa capacité à lire sur les lèvres, son parcours n'a pas été simple. Au lycée, elle a bénéficié de peu d'accompagnement et à l'université, les interprètes étaient encore plus difficiles à obtenir. Camille qualifie cette période de véritable cauchemar. Pourtant, elle n'a jamais renoncé, redoublant d'efforts pour réussir. Entourée de sa famille et de ses amis, elle a soutenu sa thèse pendant 3 heures, uniquement donc en langue des signes, accompagnée de deux interprètes. Pour ses recherches, Camille s'est spécialisée dans l'étude des oiseaux et des mammifères marins. Son objectif, optimiser le recensement de ses espèces, comme les dauphins et cachalots en Méditerranée. Elle a même créé de nouveaux signes pour nommer ses animaux. Aujourd'hui, fière de son parcours, Camille souhaite promouvoir la culture scientifique en langue des signes. Elle espère aussi que son parcours inspirera d'autres personnes à suivre cette voie. Avant de conclure ce JT, un peu de culture. Le prestigieux prix Goncourt 2024 a été décerné cette semaine à l'écrivain Kamel Daoud pour son roman « Ouris », ce livre puissant plonge le lecteur dans l'histoire douloureuse de la décennie noire algérienne, une époque de massacre et de violence dans les années 90. Kamel Daoud y pose des questions essentielles sur la mémoire et l'identité. Le prix a été remis selon la tradition au restaurant Drouan dans le quartier de l'Opéra à Paris. C'est un événement incontournable qui célèbre l'excellence littéraire depuis plus d'un siècle. Et même si ce prix emblématique ne s'accompagne que d'un chèque de 10 euros, il ouvre les portes d'un succès international. Pour Kamel Daoud, cela pourrait se traduire par des centaines de milliers d'exemplaires vendus et un impact considérable. Le prix Goncourt est bien plus qu'une récompense. Il apporte à la littérature une voix forte qui résonne partout en France et dans le monde en plaçant au cœur de nos préoccupations des récits et des réflexions qui nous élèvent. Un grand bravo à Kamel Daoud pour cette distinction méritée. Et toi, dis-nous en commentaire quelle est l'actu positive qui t'a fait sourire cette semaine ? Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like en bas de la vidéo et d'actionner la cloche pour être le premier au courant de l'actualité positive.